Le 8 juin dernier, Jean-Michel Larquet a présenté sa dernière émission L'Arquet Foot sur RMC. A 70 ans, l'ancien joueur de la SSE tire sa révérence médiatique, mais il devrait encore livrer ses analyses incisives jusqu'à la fin du Mondial 2018. Le parisien de ce dimanche 17 juin revient sur sa carrière, sur le terrain et dans le PAF, son franc-parler, ses accrochages avec les joueurs et son fameux duo avec Thierry Roland. Jean-Mimi n'a épargné personne depuis qu'il est consultant, du Gary, Domenech ou encore d'Orasso. Le parisien rappelle même que l'ancienne internationale et entraîneur Luc Sonor avait intenté un procès au chroniqueur, après que ce dernier l'a traité de pipe, indifférent aujourd'hui oublié, puisque Sonor aurait souhaité une belle retraite à l'ancien joueur. Moqueur invétéré, Jean-Michel Larquet ne fait pas toujours l'unanimité, « Je l'appréciais davantage comme joueur, pour son élégance et son sens du collectif, que comme consultant. L'Arquet, c'est l'intello de droite du foot », témoigne l'écrivain Philippe Delerme dans les colonnes du Parisien. Mais l'ancien milieu de terrain est rentré dans l'imaginaire collectif. Tout a fait Thierry, le coup du sombrero, il lui a donné dans le zig, il est parti dans le zag, autant de sorties qui ont rendu Jean-Michel Larquet culte. Sous-titrage ST' 501